Musique Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, sur le X-Maxx, un sacré bébé, je vais remettre ici, la coque ici, je ne voulais jamais montrer celle-ci, c'est la soeur ou la grande soeur, la petite soeur du X-RT, j'ai volé des pneus, des roues qui étaient conçus pour le X-RT, même pas, je dis des conneries, parce que ce sont des roues à la base pour le X-Maxx, puis ce sont des jantes de X-Maxx, puisque le X-Maxx et le X-RT n'ont pas les mêmes jantes, bref, je les avais acheté uniquement pour le X-RT, je l'ai foutu sur les X-Maxx, c'est super, je vous le dis, c'est super, c'est la première fois que je mets des sel jamers dessus, en plus de ça, les pneus sont neufs, on va dire, ils n'ont que 3 packs, même pas, et la mousse est super nickel, bien sûr, toujours pareil, la mousse, les jantes ne sont pas bouchées, justement, pour avoir de l'air dedans, et pour mieux amortir, bien sûr, sur le terrain, mon fils a abandonné sa petite voiture, le MTX, parce qu'il roule avec moi de temps en temps, voilà, donc je veux faire quelques sauts avec, vous allez voir, quand même, c'est plus sympa à sauter avec ça que le X-RT, bien entendu, c'est un peu le but, c'est un Monster Truck, c'est un Monster Truck, le X-RT est un Truggy, ce sont deux véhicules différentes, c'est la même échelle, on est sur du 1,5ème, par là, à des bourrettes, enfin, ça, c'est bizarre de dire 1,5ème, parce que la voiture réelle n'existe pas, mais on est sur une grosse voiture, c'est ça que je voulais dire, on est sur, voilà, regarde, avec le MTX, le MTX dessus, regarde, à côté, tu vois un petit peu la grosseur de la voiture, voilà, donc le MTX, je l'aime bien, c'est pour mon fils, parce qu'on peut régler la vitesse, si tu veux, regarde, attends, vite fait, toi, tu peux régler la vitesse, alors, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce qu'il a dû éteindre le véhicule ou pas, non, non, il n'a pas éteint le véhicule, c'est bon, ça marche, voilà, je suis en mode inactif, voilà, là, je suis à fond, je peux rouler plus doucement, je le bride, voilà, là, je l'ai bridé, tu vois, je suis à fond, je peux augmenter la vitesse, tu vois, donc, voilà, en plein sur ma radio, super, donc, je le mets à la moitié, maintenant qu'il est un petit peu habitué, ça permet de gagner, oui, c'est ta voiture, tiens, ta voiture, tiens, ta voiture, tu roules avec papa, et tu fonces avec papa, et tu n'abîmes pas la voiture à papa, avec ta voiture, tu n'abîmes pas la voiture, xmax, ok, allez, go, alors, elle va se lever facilement, regarde, oh là là, elle se lave très très facilement, lui, xmax, j'adore ça, hop là, et un super saut, hop là, toi, elle se lève, elle se lève, ah oui, je ne vous ai pas dit, monteur d'origine, tout est d'origine, enfin, tout est d'origine, c'est faux, le moteur est d'origine, le variateur est d'origine, deux batteries 4S dessus, le bris, c'est le ventilateur, fait un bris bizarre là, le cerveau, c'est la version renforcée de chez Traxax, qui vaut quand même 100 euros, c'est assez cher, le transmission d'origine, les triangles supérieurs, c'est les mêmes en rouge, il y a le renforcement par choc, RPM ici, sinon, quoi d'autre, il n'y a pas grand chose de changer, franchement, bien sûr, et les roues, les roues qui ne sont pas d'origine, voilà, lui, il fait un peu de bruit, voilà, et donc, on est en vitesse, bien sûr, on est en vitesse, deux fois 4S, le pare-choc se met très facilement, et tu vois, le pare-choc n'est pas très abîmé, je fais pas mal de saut avec, bien sûr, quelques gamelles, ça a été un peu fusilleré derrière, mais c'est tout, après, j'ai des carrosseries renforcées, version incassable, une version blanche, une version noire, qu'est-ce qu'il fait, tu joues au tracteur maintenant, attention, hop là, alors, c'est un Monstrous Rock, donc c'est pas ultra stable, pas aussi stable que le XRT, donc pour que ce soit assez stable, les suspensions, ils sont pas raides, ils sont assez tendres, tu vois, ils sont tendres, je les ai mis en mode tendre, pour justement, tu vas voir pendant les virages, regarde un petit peu, pendant le virage, il va se pencher, voilà, il se penche bien, ça évite qu'il se casse la gueule si tu veux, parce que s'il est trop, si les suspensions sont trop raides, ça va pas le faire, du moins pour les virages, hop là, donc c'est une voiture que je m'amuse, hop là, je peux faire un sable-toi arrière quasiment là, oh là, je me suis renversé, tu vois, il faut faire gaffe, c'est pas grave, c'est une voiture hyper hyper solide, et franchement, donc, ce véhicule, il a, il a 100 packs, un peu plus même, il a un peu plus de 100 packs, et j'ai eu très très peu de casse, les seules casse que j'ai eu, c'était le pare-chocs ici, là, le pare-chocs s'est cassé, parce que j'ai raté les seaux, donc je me suis pété le truc, sinon, hormis ça, ben rien, j'ai eu une usure sur un axe, sur un axe si tu veux, je l'ai mis en bleu, tu vois, l'axe de la roue, c'est tout, j'ai eu une usure, justement, il n'y a pas très longtemps, et rien d'autre, les roulements sont encore nickels, pourtant, on dit que les roulements, c'est de la merde, ils sont trop fins, pour le X-Maxx, ben, plus de 100 packs, les roulements sont nickels, non, franchement, il y a une très très bonne voiture, c'est évident, c'est évident qu'au niveau saut, ça tape moins que les X-RT, c'est logique, voilà, c'est juste logique, voilà, après, tu peux pas, tu vois, comme le X-RT, tu peux pas foncer vite, ça prend des virages, tout ça, alors, ah oui, c'est un monstre-truck, alors, tu pourrais quand même, mais bon, mais pas aussi bien qu'un X-RT, j'arrête la voiture, Jules, j'arrête la voiture, d'accord, bon, il arrête de jouer, c'est ça, non, je l'arrête, j'arrête la voiture, je peux rouler un petit peu vite fait, on va accélérer un petit peu, oui, les enfants, comme ça, les enfants, toi, il a même pas 3 ans, et, hop, attention, wouhou, et oui, les enfants, souvent, ils vont s'amuser 5-10 minutes, après, ils vont arrêter, ils vont passer à autre chose, ça lui arrive de jouer pendant 20 minutes, non-stop avec papa, mais ça, ça dépend, bon, c'est pas très amusant, évidemment, pour mon âge, cette voiture, c'est un peu trop, c'est pas si puissant, donc là, elle était à fond, en termes de vitesse, on est à 40, non, on est à 35 km heure, on va te marquer sur le site, ça va à 45, mais c'est faux, ça va à 35, pas plus que ça, le X-Max, ça va à 80 km heure, sur la transmission d'origine, d'accord, ce qui est largement assez pour un Monster Truck, en tout cas, bon, attention, wouhou, génial, là, c'est, c'est un pur plaisir, attention, wouhou, lala, non, franchement, c'est une voiture géniale, ça, bah, moi, je m'éclate, de toute façon, le but, c'est de s'amuser, hein, certains s'amusent avec des tracteurs, moi, je m'amuse avec ça, écoute, hein, bon, il faut faire attention au petit, bien sûr, quand tu roules, hein, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et oui, t'as vu, hein, elle dirait qu'elle a plus de patates que le XRT d'origine, hein, voilà, elle se penche plus facilement, t'as vu, j'ai pas freiné, là, j'aurais freiné, elle serait cassée la gueule, j'ai pas fait esprit, j'ai pas fait esprit, hop là, superbe voiture, voilà, c'est vraiment une sacrée, une sacrée voiture, ça, c'est vraiment la voiture à conseiller, si tu cherches à faire des sauts, si tu cherches une grosse grosse voiture, alors, il y en a qui part du, ce soit, c'est le X-Max, tu as le Max V2, qui est à peu près pareil, mais un peu petit, mais apparemment, bon, certains disent que c'est super, certains disent que c'est pas terrible en termes pour les sauts, alors, je sais pas quoi, si c'est bien ou pas, parce que je l'ai jamais essayé, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent du mal dessus, pour les sauts, que la voiture tape assez souvent, et c'est pas terrible, assez étrange pour une voiture plus légère, mais bon, et ceci, le X-Max pèse dans les environ 11 kilos, génial, c'est vraiment, quand tu aimes le modélisme, il faut vraiment aller essayer cette voiture, c'est l'une de mes premières, j'ai commencé par le Rossler 4x4, et ensuite, j'ai eu le Sledge, et après, j'ai eu le X-Max, donc, ça fait deux ans, je suis en train de dire, ça fait deux ans, le mois d'août, là, deux ans ou un an, je sais plus, je crois, non, je crois que ça fait un an que je l'ai, je sais plus, non, je crois que ça fait deux ans, ça fait deux ans et quelques mois, j'ai commencé le modélisme, c'est l'une de mes premières, ça fait déjà deux ans, et je m'éclate, voilà. Alors, les jantes, c'est pas très joli, j'aime pas trop en orange avec la carrosserie rouge, à la rigueur, peut-être, je prendrais la carrosserie blanche incassable, ça repasse un peu plus jolie, ah, ben là, je me suis loupé, et je vous garantis, elle est vraiment solide, pourtant, la majorité, c'est du plastoc, il y a dessus, mais c'est vraiment une voiture solide, la direction, ça va, franchement, on est bien, là, on est pourtant en 6 volts, mais on est bien, voilà, après, c'est la version renforcée à 100 euros aussi, tu vois, ça fait cher, il y a encore, je dis 100 euros, ça vous s'emballe, la version XRT renforcée, on est à 140 euros, attention, bonne autonomie aussi, on est à 20 minutes, voire 25 minutes, avec deux LiPo 4S 6200 mAh, c'est bien quand même, vu le poids de la bestiole et la vitesse, la puissance, tiens, hop là, tu vois, en fait, elle se lève facilement, oui, les jantes non bouchées, c'est sûr, déjà, les roues sont un peu plus, les roues sont un peu plus hautes que les roues d'origine, de pas beaucoup, mais ça joue déjà, après, bien sûr, je le sens qu'elle est plus à l'aise pour les sauts, que le XRT, c'est évident, pourtant, en plus, tu as vu, les suspensions sont assez mou, alors sur le XRT, ils sont un peu plus fermes, pour éviter justement qu'ils tapent, je l'ai loupé, je me suis mangé le mur, et boum, tu vois, c'est vraiment costaud, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, avant de commencer le modélisme, j'aurais dit, bon, l'aluminium, c'est mieux que le plastique, ben, pas vraiment, pas vraiment, ça dépend où, ça dépend où, hop là, ouais, j'ai freiné, juste, attends, juste, attends, en fait, il me faudrait des rampes, tu sais, tu veux, qui soient plus inclinées, voilà, un peu plus inclinées, pour faciliter les saltos arrière, ça serait mieux, bon, là, il faudrait que je, je mets les rampes par-dessus, en attendant, pour faire augmenter la hauteur, alors, pour ceux qui veulent savoir, est-ce que c'est mieux le XRT ou le XMAX, c'est deux voitures différentes, c'est deux voitures différentes, chacun a ses qualités, ses défauts, mais, honnêtement, si tu fais que des sauts, je te conseille vivement le XMAX, plutôt, il a été, ben, il a été fait pour ça, il a été fait pour ça, dire au début, quand j'ai commencé la RC, je me loupais les sauts, je prenais le pare-choc, il y a une façon de sauter, quand même, après, une fois, tu as l'habitude, c'est facile, franchement, tu as vu comment elle se penche à chaque fois, à chaque virage, elle se penche, parce que les suspensions sont moelleux, ça le rend plus stable, et ça le rend aussi plus stable pendant l'atterrissage des sauts, forcément, puisque c'est moins ferme, elle va mieux amortir, si tu veux, l'impact, il n'y a pas besoin qu'elle soit super rigide, vu que les sauts que je fais, c'est bien, elle a un amortir bien comme ça, ça évite de rebondir, attention, attention, je vois aussi un petit terrain derrière chez moi aussi, des fois où je roule, je remarque que ce n'est pas aussi stable, pendant les virages que le XRT, c'est évident, c'est tellement évident, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est le principe, alors pour ceux qui ont le XMAX, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture, et pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce que ça vous intéresse d'en avoir une, sacré jouet, sacré bébé franchement, elle est impressionnante, déjà par sa grosseur, c'est amusant, bon, les sièges lameurs, ce n'est pas encore adapté pour faire des courses, les roues sont un peu trop, trop hôtes, il y a des Pro-Line, je ne sais plus lesquelles c'est, il y a des Pro-Line, la marque Pro-Line, c'est des roues sont encore un peu plus lourdes, je crois, c'est plus adapté pour la prairie, pas pour faire des sauts, mais pour la prairie, pour faire des courses, parce qu'elles ne ballonnent pas déjà, oui, les roues jouent beaucoup aussi sur, sur l'attitude de la réaction de la voiture, ça joue énormément, là ça va, ça accroche bien, parce que l'herbe elle est sèche, alors quand c'est mouillé, bon ça va encore, avec les sièges lameurs ça va encore, mais avec les roues d'origine du XRT, ça glisse, hop, je vais descendre un petit peu là, il y a en a Musique